Pierre Palmade est à l'origine d'un terrible accident de voiture qui s'est déroulé le 10 février 2023. Alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne, l'humoriste s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. Il a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Pierre Palmade fait l'objet de deux enquêtes et la Cour d'appel de Paris a ordonné son placement en détention provisoire ce lundi 27 février. Ainsi, lorsque son état de santé le permettra, l'humoriste sera placé dans le centre pénitentiaire de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Toutefois, Pierre Palmade est pour l'instant hospitalisé puisqu'il a été victime d'un AVC il y a deux jours. Comme l'a indiqué Amoribuco, journaliste pour CNU, il va y avoir un petit changement et sa chambre d'hôpital va être désormais gardée par des surveillants pénitentiaires et non plus par la police, écrit-il. C'est-il une décision qui était très attendue ? Ce lundi 27 février, la Cour d'appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Comme l'a indiqué RMC, ce sont deux éléments importants qui ont été pris en compte, le risque de réitération et la nécessité de préserver les investigations en cours, a expliqué le Média. Au moment des faits, Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne et les trois magistrats ont estimé qu'il était possible que l'humoriste soit amené à recommencer, s'il était en liberté. De plus, cette affaire est très médiatisée et cette décision devrait permettre d'éviter de nombreuses fuites venant la perturber. Pris en charge à l'hôpital du Kremlin Bicêtre depuis son AVC, Pierre Palmade devrait donc rejoindre la prison de Freyne, dès que les médecins donneront leur accord. Pour rappel, l'humoriste a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires et il fait également l'objet d'une seconde enquête pour pédopornographie. Pierre Palmade, a-t-il déjà évoqué l'idée d'être emprisonné ? Pierre Palmade ira finalement en prison, lorsque son état de santé le permettra. Dans son autobiographie dévoilée en 2019, l'humoriste avait évoqué la prison. Accro à la cocaïne depuis plusieurs années, le comédien est passé devant la justice en 1995. Il est commun de dire qu'à un tribunal, si est-il comme le théâtre de la vie. Si est-il totalement idiot de dire ça. Et ceux qui le disent ne se sont jamais retrouvés face à un juge, avait-il d'abord écrit avant d'ajouter, parce que là, on a beau essayer de se cacher, de se pincer, si est-il la réalité. Point. Par la suite, il avait précisé, et peut-être la prison au bout du chemin avant d'ajouter que, selon lui, cette étape est une claque. De la prison avec sursis pour consommation de cocaïne ? J'envisage immédiatement le suicide, avait-il conclu. Sous-titrage ST' 501